On est parti ! Est-ce que le monde valorise ceux qui réussissent dans leur vie et qui ont des résultats ? En d'autres termes, est-ce que la vision du monde du type 3 Enneagram est celle qui se vérifie à tous les coups ? C'est ce que l'on va voir maintenant au travers de cet épisode sur une série sur les visions du monde, on a donné 9 profils de personnalité Enneagram et donc parlons du type 3 maintenant. On avait parlé d'amour précédemment, on avait parlé aussi de perfectionnisme, de perfection. Là maintenant il est intéressant de se positionner sur l'identité et sur la valeur de chacun et chacune. Avant toute chose, si tu ne connais pas encore, mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur, spécialiste en Enneagram ou psychologie de la personnalité. Et si tu veux aller plus loin avec moi, il y a des formations en ligne qui sont disponibles dessous. Et également une masterclass 100% gratuite que je t'invite fortement à regarder. Maintenant on en vient à la vision du monde. Alors comme je le disais précédemment, la vision du monde c'est vraiment un point fondamental sur chacun des types Enneagram. Et justement, la vision du monde c'est ce qui va structurer vraiment les fondations de la psychologie d'une personne, de sa façon de se comporter vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de la vie. Et donc de ses comportements et de ses compulsions émotionnelles. Sur le 3, la compulsion émotionnelle c'est la vanité ou la vaine gloire. Dans le sens où je vais... J'aime bien ce mot vaine gloire, c'est vainement essayer d'apporter des attributs glorieux pour soi afin d'être accepté par les autres. Et là on le comprend sur la vision du monde du type 3 qui est le monde valorise ceux qui réussissent et ont des résultats. Et la blessure profonde que va avoir le type 3, c'est la sensation de ne pas avoir de valeur. Et finalement, on est dans une relation qui est liée à l'estime de soi, bien évidemment. Mais de se dire, si je n'ai pas de valeur, je ne vais pas être accepté, je ne vais pas être intégré par les autres. Alors là on pourrait mettre une notion un petit peu plus nuancée. Si une personne est de sous-type 3 social, l'instinct type social, grécaire, eh bien cette personne va avoir peur de ne pas être acceptée, valorisée par des groupes, par la société. Si on a une personne qui est plutôt sur un instinct type qui est sexuel, tête à tête, c'est la peur de ne pas être acceptée par une personne en face de soi, d'un point de vue intime. Et sur une personne de type survie-conservation, là c'est plus subtil, c'est la peur de ne pas avoir de valeur pour pouvoir assurer sa propre survie et celle de son foyer. Donc c'est la valorisation de soi, la recherche de réussite, d'ailleurs c'est un mot clé chez le type 3, la recherche de réussite, la recherche de succès, la recherche de résultats pour la partie survie va conditionner la capacité à assurer sa propre survie. Donc on voit que déjà cette notion de valeur va être différente en fonction de chacune des sous-catégories du type 3 enéagramme. Mais de façon générale, et ça ne va pas parler que pour les types 3 enéagramme, ça peut parler vraiment pour chacun, c'est pour ça que ces vidéos sont super intéressantes et tout ce contenu pour quel que soit les types enéagramme, quel que soit ton type enéagramme, parce que les visions du monde, eh bien il y en a plusieurs qui vont nous parler. Et que tu sois type 3 ou pas, la notion du monde qui valorise ceux qui réussissent et ont des résultats, eh bien c'est une vision du monde qui est déjà aussi très en lien avec un métasystème très dominant, alors là je parle de spirale dynamique, un métasystème qui est très dominant depuis plus d'un siècle, qui est le métasystème orange, qui est lié vraiment à cette notion de performance, de réussite, de valeur sociale, donc ça, ça a été encore plus renforcé, c'est pour ça que finalement, cette notion de valeur, est-ce que j'ai de la valeur vis-à-vis des autres, eh bien elle va avoir encore plus d'enjeux aujourd'hui. Et ce qu'on va constater chez les types 3 enéagramme, c'est justement, comme le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats, eh bien une personne de type 3 va faire quoi ? Eh bien elle va essayer de fournir des résultats plus forts, à notre terme de travailler jusqu'à l'atteinte d'un résultat qui va faire que je vais être valorisé par les uns les autres, alors ça peut être une valorisation par l'exploit en lui-même, par le statut social qu'une personne peut atteindre, mais aussi ça peut être une autre approche, c'est-à-dire le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. Et il y a un chemin qui est court pour être valorisé par les autres, parce que, qu'on soit clair, le 3, par défaut, ne recherche pas les résultats, ne recherche pas la réussite, il recherche la valorisation. C'est la réussite, les résultats et en amont les objectifs, qui est un mot-clé aussi sur le type 3, qui vont permettre d'atteindre ces résultats-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'être valorisé, d'atteindre les résultats, pardon, et d'être valorisé. J'ai oublié la fin qui est non négligeable. Donc les objectifs permettent d'atteindre les résultats, les résultats permettent d'être valorisés. Mais la clé, c'est d'être valorisé. Et dès lors, si à un moment donné, la solution facile est d'un peu arranger la réalité, de dire plutôt des choses qui vont me valoriser et omettre des choses qui pourraient diminuer ma valeur personnelle, à ce moment-là, eh bien, ça va permettre justement d'arriver sur cette vision du monde qui est d'être valorisé. Et alors, ce qui est super vicieux dans la notion de vision du monde, je ne l'ai pas précisé sur les types précédents, je vais le préciser ici, c'est qu'on va aller sur un cercle, ben justement, un cercle vicieux. C'est-à-dire que je me rends compte que quand je réussis quelque chose, je suis valorisé. Quand je dis que je réussis quelque chose, même si ce n'est pas forcément vrai ou que c'est un peu arrangé à ma sauce, eh bien, je suis valorisé. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde valorise ce qui réussit, ce qui sont des résultats. Donc, je vais encore plus aller dans cette boucle de réussite et de performance. C'est ça, vraiment. Après, le travail, et moi, j'aime beaucoup vraiment aller là-dessus sur cette série d'épisodes, c'est de vraiment te dire que, en fait, la clé, c'est qu'il y a un échappatoire, quel que soit le type énéagramme, quelle que soit la vision du monde, et que tu sois de ce type énéagramme ou pas, si cette vision du monde vibre avec toi, de te dire, non, il y a un échappatoire. Et où est-ce qu'il est, cet échappatoire ? Cet échappatoire, il est dans la prise de conscience que on va reconnaître une personne, on va apprécier une personne, on va accepter une personne où une personne va pouvoir assurer sa survie sans forcément être dans une dimension de réussite, de performance ou de mise en valeur. Il suffit de regarder certaines personnes qui sont dans des situations de fragilité et qui vont être acceptées, valorisées, aimées. Prends par exemple un bébé. Un bébé, il n'a pas besoin d'avoir des exploits pour être aimé, apprécié de ses parents. Ce qu'il est n'est pas dépendant de ce qu'il fait. Un bébé va être accepté, va être reconnu, va être aimé par ses parents et par son entourage pour ce qu'il est. Et pas forcément parce que, par exemple, il va marcher plus vite qu'un autre bébé ou il va faire moins de colère dans la journée ou dormir mieux la nuit. Non ! Son identité, elle est là et elle reste la même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à déconstruire. Et finalement, lorsqu'on commence à se rendre compte, et c'est ça vraiment un des travaux sur le type 3 parmi tant d'autres, de sa propre vulnérabilité, de sa propre authenticité, et que le fait d'exposer son authenticité, sa vulnérabilité ne va pas aller à l'encontre de ce que l'on est, eh bien, ça va amener une voie de sa nation, je dirais. Je vais dire, c'est pas de rédemption, rédemption par rapport à sa propre blessure, par rapport à sa propre séparation de son identité profonde peut-être, mais de sa nation, de soin, de son être, de sa psyché. Alors certes, ça ne va pas marcher tout le temps, qu'on soit clair. Il y a des moments où tu vas être authentique et les personnes vont te rejeter. Mais pose-toi la question, est-ce que ces personnes sont des bonnes personnes pour toi ? Est-ce qu'elles sont saines ? Et finalement, est-ce qu'il n'y a que ces personnes dans le monde ? Et on se rend compte que les personnes qui nous apprécient pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait, sont des personnes précieuses dans notre vie. Je te laisse là-dessus et on se retrouve sur un prochain épisode sur lequel on va parler du type 4 avec un autre sujet d'identité très différent mais complémentaire. A très vite. Ciao ! Ah, et petite parenthèse, toujours pareil, si tu veux aller plus loin, Masterclass d'Energram sur lequel je regarde plus en profondeur sur le type 3 et les autres profils. Allez, maintenant c'est le vrai ciao. De fait, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada